La création d'Israël Lorsqu'on a un projet, il faut une force politique qui le met en oeuvre. C'est d'ailleurs vrai même, c'est vrai pour les projets coloniaux, c'est vrai certainement aussi pour les projets de libération nationale. Lorsqu'un peuple lutte pour son indépendance et met en place un nouvel État, l'importance du mouvement national, du parti politique qui dirige ce mouvement national est essentielle pour réaliser le projet national. Petit à petit, on a un autre processus d'une société qui, dans les dynamiques de classe et les dynamiques internes, prennent le dessus. C'est un processus assez long. Alors, parlant du sionisme d'Israël, le mouvement sioniste est très rapidement le parti politique ou la tendance politique centrale dans ce mouvement, le mouvement travailliste, qui deviendra le mouvement travailliste, le parti Mataille, avec la figure emblématique de Ben Gurion. Le mouvement mène le jeu, mène le projet qui est celui de la construction d'un État, d'un État juif en Palestine, de coloniser la Palestine pour y constituer un État juif. Un projet de ce genre demande une feuille de route, un programme très centralisé. Et, en tous les cas, dans toute cette partie du XXe siècle, du début du siècle jusque dans les années 80, une société dirigée et une économie dirigée, ce n'est que dans les années... qui commencent à se développer, à se renforcer, des tendances qui ont toujours existé. Il n'y a jamais eu une volonté de détruire le secteur privé, mais laisser au secteur privé beaucoup plus d'autonomie. Puis, plus tard, favoriser le secteur privé et réduire l'importance du secteur national, du national, qui est à la fois le secteur d'État, et surtout, et ça c'est une particularité sioniste et israélienne, le secteur de la liste de route, qui est beaucoup plus une confédération syndicale, qui était un État, un mouvement État, qui était à la fois le principal employeur, le principal industriel, l'essentiel du secteur industriel, mais aussi l'organisation du sport, de l'éducation, de la culture, qui a été l'État avant l'État et qui continue à exister après même la création d'Israël, d'ailleurs créant petit à petit des tensions, parce que... qui est l'État ? Le secrétaire général de la liste de route était plus important que le premier ministre de l'État. C'était souvent la même personne, ou la même clique, et petit à petit, l'État veut prendre ses prérogatives sur le dos de la liste de route, qui est poussé, alors ça, ça prendra deux générations, à devenir finalement un syndicat, à ne devenir finalement qu'un syndicat, perdant l'essentiel de ce qu'il faisait son pouvoir, son pouvoir économique, comme aussi son pouvoir politique, culturel. Alors, il y a un micro intéressant, je ne sais pas s'il a été traduit en français, de Zéves Stemmé, qui analyse le mouvement sioniste ouvrier, qui donc a été génomique en mouvement sioniste, en Israël, jusqu'à dans les années 80. Et ils m'ont l'évidence que ça n'a jamais été un mouvement socialiste. Ce qui, pour nous, était banal, nous l'avions écrit, mais nous l'avions écrit, c'était une voix marginale qui expliquait cela. Et pour qui, ce qu'on appelle le socialisme, le mouvement sioniste gauche, le mouvement sioniste bruyé, on n'a pas, en particulier, on n'a pas, il est un peu ce qui vénérable, le Parti travailliste, n'est qu'un moyen pour un projet qui est national. Créer la nation, créer l'État. Le socialisme, entre guillemets, ou, je dirais, l'économie dirigée, étant le moyen le plus efficace pour le mener à bien, et que jamais, il me montre dans les textes de Ben Goyon, dans les textes de l'Instagram, dans les textes surtout des congrès et du comité directeur du Parti travailliste, n'a jamais été un lieu en soi. Il y a toujours un moyen dans un objectif qui est un objectif national. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est un national-socialisme. C'est un socialisme mis à la disposition d'un projet national. Dès lors que le socialisme n'est plus nécessaire, ou l'économie dirigée n'est plus nécessaire, dès lors que le secteur public n'est plus indispensable pour mettre en place des infrastructures et, d'une façon générale, une économie, il perd son influence pour être petit à petit marginalisé. Je parlais de différentes dynamiques qui se télescopent. Là, on arrive à une autre problématique, qui est l'objet d'un débat réel et de divergences réelles au sein de la classe politique, la classe dirigente et la classe politique israélienne. Certains ont cru, voulu croire, et voulu en tous les cas, percevoir Israël à partir des années 80, que je dirais même pour certains à la fin des années 70, comme un pays qui est devenu normal. Et, fermer la parenthèse du sionisme, ce n'est pas sous ces thèmes. Il y a eu l'idéologie post-sioniste, mais ça c'était dans la marge intellectuelle. Et je dirais bien au-delà des mots, de remise ou non en question du sionisme, considérer la phase du sionisme comme acheté, qui devait mettre en place cet État, qui devait coloniser la Palestine, qui devait construire un État, qui devait diriger la construction, la mise en place de cet État, et puis, après, laisser les forces sociales évoluer, entre guillemets, normalement. C'est là qu'on a parlé de post-sioniste. Et là, laisser aux dynamiques du marché, aux dynamiques des classes sociales, les intérêts des classes sociales, jouer leur jeu, normalement, avec de moins en moins d'intervention de l'État, l'État n'étant plus autre chose que ce qu'est un État, dans n'importe quel pays capitaliste, permettant de réguler les relations entre les classes, dans la politique extérieure, etc. Une autre partie, un autre courant, fortement représenté par Ariel Sharon, même si son idéologie ne s'exprime qu'un peu plus tard, on devient célèbre que dans les années 2000, mais Ariel Sharon représente ce courant nord-esquériste, qui n'est pas forcément en droite, Ariel Sharon est fondamentalement un travailliste. C'est le fils de Ben Gurion, c'est l'émule de Ben Gurion, l'élève de Ben Gurion, Ben Gurion se dérait d'ailleurs comme son enfant chéri, qui dit « La création d'extrême des papilliques ». C'est dans son célèbre interview qui a été repris dans Le Monde et dans les différents journaux, interview qu'il donne à Rishabit au début de ce qu'on appelle la seconde mutifada. Il dit « La guerre de l'indépendance ». La guerre en hébreu, c'est la guerre de constitution d'Israël n'est pas finie. L'Israël n'est pas encore possible. Nous sommes encore dans un projet fondateur. Contrairement à la position du Nidra-Krabi, avec les accords d'Oslo, qu'Israël existe et que maintenant on peut l'inimiter les frontières, faire la paix avec ses voisins, être un État normal. Ces deux dynamiques continuent à exister aujourd'hui, ces deux conceptions. Est-ce que le sionisme et donc toute l'idéologie qui se greffe, la centralité de la nation, de l'État, a réalisé ses objectifs et donc on peut être dans une dynamique similaire à celle de la guerre logique, de la France, de l'Italie, ou, comme le guerrier de Chavot, la guerre de l'indépendance est pris. Nous sommes encore en train de constituer notre État. Nous n'existons pas encore comme ça. Et donc le projet, qui est un projet colonialo-militaire, colonialo-guerrier, qui a commencé au tournant du XXe siècle, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, et toujours encore en l'ordre du jeu. Donc, soumettre les forces du marché, soumettre les intérêts des classes sociales, à un projet plus vaste. Cette tension nous accompagne maintenant en permanence, et de plus en plus, ne se pas exister au sein de la classe politique israélienne et au sein du débat idéologique en Israël.